Salut à toi petit internet du 21e siècle, mais aussi du siècle passé et du siècle à venir. J'espère que tu vas bien. Impossible de vous gâcher la surprise, cette vidéo ne contiendra donc aucun spoiler, mais un avis sur plusieurs aspects du film qui sort cette semaine, Star Wars 8, Les Derniers Jedi, c'est parti pour une critique sans spoiler. Alors pour tous ceux qui ont découvert l'univers Star Wars il y a deux ans avec la sortie de Réveil de la Force, vous avez assisté à ce que d'autres ont assisté avant vous, la naissance d'une trilogie. Et comme pour l'épisode 5 qui restera pour beaucoup de fans le meilleur de toute la série Star Wars, l'épisode 8 qui sort cette semaine dépasse en tout point son prédécesseur. Et en trois mots, on peut dire que Les Derniers Jedi est un film qui est réussi, mais qui est aussi plus sombre et qui a su prendre des risques. Alors dans Le Réveil de la Force, réalisé par J.J. Abrams, premier film de la troisième trilogie, j'avais été gêné par deux aspects. Le premier, le réalisateur jouait sans arrêt sur la nostalgie en faisant du fan service pour faire plaisir aux vieux fans de la saga. Bon, ça on peut le comprendre, la deuxième trilogie était complètement ratée. Et deuxièmement, l'épisode 7 sorti il y a deux ans était en tout point un remake de La Garde des Étoiles, renommé plus tard Un Nouvel Espoir, qui était l'épisode 4 et donc le tout premier film sorti au cinéma. Si vous ne connaissez pas la saga, je suis sûr que vous êtes déjà perdus. Alors avec Les Derniers Jedi, Disney et Lucasfilm ont pris des risques en confiant la réalisation de ce nouveau volet à Rian Johnson, qui était un petit nouveau dans la réalisation. Il n'a réalisé auparavant que quelques épisodes de Breaking Bad et le film Looper. Et le résultat est vraiment réussi. En effet, Rian Johnson a su mettre en boîte un film imprévisible. Si on peut deviner quelques issues scénaristiques, ce qui domine est plutôt la surprise totale pour ceux qui arrivent aux héros, mais aussi aux anti-héros du premier ordre, et cela du début jusqu'à la fin du film. Et je vous assure que si vous n'avez pas vu le film, vous serez bien incapable de deviner tout ce qui se déroule dedans. De plus, Rian Johnson a créé un film plus sombre que l'épisode 7, mais aussi plus riche en termes d'univers, de personnages, de lieux. Tout en restant dans l'univers de Star Wars, le réalisateur y a porté du sang neuf, et on y voit d'ailleurs ici une expansion de cet univers imaginé dans les années 70 par George Lucas. Alors, aucun spoiler, mais vous allez pleurer. Mais je vous rassure, vous allez aussi rire, et pas plus tard que dès le début du film, avec une intro qui est assez inhabituelle dans un Star Wars, avec de l'humour dès le début. Alors, encore une fois, je ne dévoile rien de l'intrigue, ni de l'issue du film. Je vais juste me permettre quelques remarques sur la réalisation, sur le film en lui-même, mais aussi sur les personnages, bien sûr. Tout d'abord, à titre personnel, j'ai trouvé que le film est largement supérieur à l'épisode 7. Il est à la fois le plus long de tous les Star Wars, 2h32, mais aussi le plus riche et le plus recherché. Il est composé de moments épiques, héroïques, de batailles spatiales visuellement extraordinaires, mais aussi de moments magiques, et vous remarquerez aussi quelques scènes sublimes, très contemplatives, qui feront, j'en suis certain, de superbes fonds d'écran pour votre ordinateur. On ne peut évidemment pas échapper aux moments spécialement dédiés au merchandising à venir, avec en particulier les adorables petits Porg. Quant aux nouveaux environnements et aux nouvelles planètes que l'on découvre, là non plus pas de spoil, mais j'ai juste fait un aparté sur la scène du casino de Canto Bight, que je trouve assez étrange. On dirait un mix entre le cinquième élément et Valérianne. Je trouve que cette scène n'apporte pas grand-chose à l'intrigue du film. Heureusement, elle est assez courte. A la fin du film, il y a également une ouverture sur l'épisode 9, avec un personnage que l'on découvre très brièvement, et qui, j'en suis sûr, sera au générique en toute première ligne en 2019. Venons-en maintenant au personnage de ce nouveau Star Wars. Comme prévu, on retrouve Rey, parti à la recherche de Luke à la fin de l'épisode précédent. Elle va évidemment le trouver sur la planète Acto, et c'est d'ailleurs sur cette planète qu'on découvre les Porgs. Merci Luke, c'est sympa. Et justement, contrairement à l'épisode 7, Luke est très présent pendant tout le film. Il se révèle aussi un très bon acteur, ça on le savait déjà, et il est vraiment dommage de ne pas le voir plus souvent à l'écran. Salut Marc, et merci d'avoir liké mes tweets au fait. Toujours pas de spoil, mais un élément super important qui concerne Luke, Rey et Kylo, on obtient enfin l'explication sur la fameuse scène des visions de Rey de l'épisode 7. Mais je vous rassure, malgré tout, il reste encore des questions à éclaircir sur ce point. Dans le rôle de Rey, désirée de l'écrire l'écran, elle s'est aussi visiblement entraînée au combat de sabre laser, avec notamment une scène incroyable où elle se bat aux côtés de... Non, je vais pas vous dire, vous verrez bien. Mais Rey a aussi mûri depuis l'épisode 7, aussi bien en tant que femme qu'en tant que potentiel Jedi. Autre personnage que l'on attendait évidemment, c'est la générale Leia Organa. Vous le savez, l'actrice Carrie Fisher est morte il y a presque un an jour pour jour, le tournage de Star Wars Les Derniers Jedi était terminé, et elle est aussi très présente pendant ce qui restera donc le dernier film de sa carrière. Et ce huitième épisode canonique de Star Wars lui est d'ailleurs entièrement dédié. Revenons à Kylo Ren qui lui aussi prend de l'importance, et après son échec face à Rey dans l'épisode 7, il va vouloir la retrouver. Là aussi, Rian Johnson nous a réservé des surprises, sans spoiler, mais pour faire simple, Kylo Ren est un personnage encore plus noir et torturé que son grand-père. Le leader Snoke que l'on a découvert en hologramme dans l'épisode 7 revient cette fois-ci en chair et en os. Enfin, surtout en chair. Il te reste un petit morceau là, c'est dégueulasse. Quant à Finn et Poe Dameron, ils sont toujours là, mais dans des rôles moins imposants que dans l'épisode précédent. Finn retrouvera d'ailleurs une ancienne connaissance, bon là non plus je vous dirai rien, mais bon, ça sent le clash évidemment. Les Derniers Jedi nous permettent aussi de faire la connaissance de nouveaux personnages, Rose, qui fait partie de l'équipe de maintenance des vaisseaux de combat de la Résistance, mais aussi la vice-amirale Holdo, interprétée par Laura Dern, et enfin de l'excellent Benicio Del Toro, dont le rôle un peu ambigu rappellera forcément un autre personnage de la première trilogie Star Wars. Et enfin, un dernier mot sur ceux qui ne changent pas d'ambulon, C-3PO, R2-D2 et BB-8 sont toujours là, mais aussi le grand Chewbacca, qui n'a pas perdu un cheveu, lui. Et puis bien sûr, il y a tout ce que je ne peux pas vous dire, j'ai très envie, mais je ne veux pas vous gâcher la surprise. Il y a évidemment des gens qui arrivent, des gens qui partent, mais aussi ceux qui reviennent. En tout cas, pendant 2h32, vous ne vous ennuierez pas une seule seconde. Le spectacle est grandiose, la mise en scène est parfaitement maîtrisée, la musique de John Williams prend toujours au trip, et Rian Johnson nous prouve qu'on peut parfaitement réussir en Star Wars, sans forcément vouloir jouer sur la nostalgie, tout en étant capable de prendre des risques. Le film est riche, il est dense, et on n'a qu'une seule envie après l'avoir vu, le revoir à nouveau. En conclusion, si vous avez bien aimé Le Réveil de la Force, vous serez époustouflé par Les Derniers Jedi. Star Wars Les Derniers Jedi sort donc le mercredi 13 décembre 2017. Allez-y, tout seul ou en famille ou avec vos amis, vous passerez un très bon moment. Merci de votre attention, j'espère que cette émission vous a plu. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Et puis si vous avez des questions sur le film, si vous hésitez, on se demande pourquoi, surtout n'hésitez pas à me les poser en commentaire sous la vidéo. Salut à tous et à très bientôt sur The Grand Test. Sous-titrage ST' 501